C'est un pays qui n'a plus de présidents élus, ni même de députés, de sénateurs ou de maires. Un pays où les gangs règnent en maître et où la violence a atteint, selon l'ONU, des niveaux jamais vus depuis des décennies. A Haïti, la crise est multiforme, politique, institutionnelle, sécuritaire, économique, mais aussi sociale et humanitaire. Et face à la situation, la communauté internationale semble bien embarrassée. La dernière réunion du Conseil de sécurité sur le sujet, c'était mardi. Le secrétaire général Antonio Guterres a de nouveau appelé à déployer des troupes internationales sur place pour rétablir l'ordre. Mais les participants restent très frileux. Personne ne veut prendre la tête de cette nouvelle force. Il n'y a pas grand-chose à y gagner. Alors comment faire pour enrayer la spirale ? Les Haïtiens n'ont-ils pas d'autre avenir que celui de fuir leur pays ? Ou bien peut-on encore sauver Haïti ? C'est avec vous, Jean-Marie Théoda, que l'on va en parler. Bonsoir, vous êtes géographe, maître de conférence en géographie à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Vous êtes également écrivain et auteur des livres Fatra, Port-au-Prince et Haïti, République dominicaine, une île pour deux. Je vous propose d'abord de regarder en image les derniers développements survenus à Haïti. C'était hier, des policiers ont exprimé leur ras-le-bol dans la rue. A l'aéroport international de Port-au-Prince, ces manifestants viennent crier leur ras-le-bol. Ils parviennent à envahir le bâtiment où se trouve Ariel Henry, de retour d'un sommet en Argentine. Un peu plus tôt, ils avaient tenté d'attaquer ces bureaux. La foule accuse le Premier ministre d'inaction face à la violence des gangs dans le pays. Nous sommes dans la rue pour nous battre, pour nos frères et nos sœurs tués par les bandits. Et nous devons manifester tous les jours pour obtenir ce que nous voulons. Finalement exfiltré, le dirigeant parvient à regagner son domicile, suivi par une foule où se mélangent civils et policiers. A l'origine de ces manifestations, la mort de six membres des forces de l'ordre tués mercredi par des groupes criminels. Un drame loin d'être isolé, dans un pays où les gangs contrôlent des quartiers entiers de la capitale. Nous avons besoin de deux hélicoptères de guerre pour contrecarrer les offensives des bandits. On a besoin de les attaquer de partout parce qu'ils sont nombreux. Au total, 14 policiers ont perdu la vie depuis le début de l'année. Une crise sécuritaire dénoncée depuis plusieurs années par les Nations Unies. Aujourd'hui, ce que les Haïtiens désirent le plus, c'est la sécurité. La sécurité de mener leur vie sans avoir peur d'être blessés ou enlevés quand ils quittent leur maison le matin. Pour faire face aux gangs, le Premier ministre réclame une intervention militaire. Pour l'instant, refusée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Jean-Marie Théoda, on comprend que le déploiement d'une force internationale pour rétablir la paix, ce ne sera pas pour tout de suite. Est-ce que vous le déplorez ? Il faut dire qu'avant d'être rejeté par la communauté internationale, cette intervention étrangère était déjà décriée du côté haïtien. C'est-à-dire que le peuple haïtien se méfie, comme de la peste ou du choléra, si vous voulez, de toute intervention étrangère. Parce que la dernière fois que ça s'est fait dans l'histoire, non seulement cela nous a valu une nouvelle épidémie de choléra en 2010, mais surtout lorsque cette mission s'est terminée en 2017, la crise a repris de plus belle. C'est dire par conséquent que ce n'était pas une panacée, nous avons besoin d'une solution plus durable pour le problème haïtien. Et cette solution, elle peut venir de la police haïtienne elle-même. Elle a les moyens d'assurer la sécurité du peuple haïtien ? À l'évidence, non. Parce que regardez, 14 policiers viennent d'être assassinés et les auteurs de ces assassinats, de ces crimes sont impunis, ils continuent de courir. Et c'est surtout que cette police est elle-même gangrénée par la corruption. On sait que l'un des principaux chefs de gang, Jimmy Chérisier, est lui-même un ancien policier. C'est dire que ce n'est qu'un aspect du problème multiforme auquel nous sommes confrontés aujourd'hui en Haïti. Le Canada et les Etats-Unis, eux, ils ont pris une solution, trouvé une solution. C'est des sanctions à l'égard justement des chefs de gang et des personnalités qui ont des liens avec elles. L'ancien président Michel Martelly notamment est sous le coup de ces sanctions, accusé d'entretenir des liens avec les groupes criminels. Est-ce que ça peut suffire ? Je pense que ça vient beaucoup trop tard et c'est surtout trop peu. Ça vient beaucoup trop tard parce que toutes les personnalités aujourd'hui impliquées sont en fait d'anciens détenteurs du pouvoir suprême ou d'anciens premiers ministres, d'anciens présidents du Sénat avec lesquels les autorités internationales ont fricoté allègrement sans véritablement se sentir gênés alors qu'on ne pouvait pas ne pas savoir quels étaient leurs états de service. Et c'est trop peu aussi parce que si véritablement ces personnes sont impliquées dans le trafic de drogue, le trafic d'armes et le blanchiment de l'argent sale, il faudrait vraiment nettoyer les écugérés d'Ogeas et aider le peuple haïtien à s'en débarrasser. Et jusqu'à présent, rien de tout cela n'a été fait. Quand on parle des gangs justement, est-ce qu'on peut s'en rester un instant sur ces gangs ? Comment ils font pour vivre justement et ce qu'ils feraient avec d'autres pays ? On dit qu'il y a plus de 600 000 armes de guerre en circulation en Haïti alors que nous ne sommes pas en état de guerre. Il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas de guerre ethnique, pas de guerre religieuse en Haïti. En mai 2022, il y a eu plus de morts à Port-au-Prince qu'à Mariupol en Ukraine alors que c'est un pays envahi par un ennemi agressif. En fait, Haïti se trouve dans la situation où des milices qui étaient au départ mobilisées par les membres de l'élite politique, de l'élite économique également d'Haïti, pour faire les basses œuvres de sécurité ou d'assassinat des opposants, ont fini par reprendre leur autonomie et devenir aujourd'hui des violons sans maître. De sorte que la situation échappe à tout le monde. Et donc leur trafic consiste en quoi ? Comment elles vivent économiquement ? Comment c'est viable économiquement ? Si nous essayons de faire une comparaison en élargissant les échelles comparées avec ce qui se passe en Amérique latine, c'est-à-dire au Salvador, au Guatemala, au Mexique, en Colombie, partout où ces gangs sur la forme des maras font régner la terreur, on se rend compte qu'il y a toujours la drogue dans l'intervalle. On considère que peu du quart de la drogue qui entre aux États-Unis traverse le territoire haïtien, devenu une sorte de trou noir dans la Caraïbe par où toutes les forces vives s'engouffrent, pour finir par disparaître. Et c'est cela qui nous met dans la barra. Ce qu'on comprend, c'est que finalement, ce sont les autorités elles-mêmes qui sont responsables de la situation. Est-ce que vous pointez notamment du doigt le président assassiné, Jovenel Movis ? Je pense que c'est un secret de Paul Lichinelle. Nous savons que les gangs sont de véritables créations du pouvoir qui, faute d'une instance d'exercice de la violence légitime, Haïti n'a plus d'armée depuis 1995, ce sont en quelque sorte des supplétifs auxquels on a fait appel pour pouvoir tenir en Isière la rue, au moment où la population manifestait pour demander des comptes sur l'utilisation de l'argent, de l'aide internationale en particulier. Et ces gangs seront devenus, on va dire, autonomes, à partir du moment où le pouvoir qui les a recrutés est lui-même un pouvoir faible, un pouvoir qui n'est pas capable de tenir ses troupes. Et lorsque ces troupes se retournent contre ce pouvoir, cela vous donne le chaos auquel nous avons affaire aujourd'hui en Haïti. – Justement, le pouvoir aujourd'hui, il est incarné par un homme, le Premier ministre Ariel Henry, qui manque de légitimité puisqu'il n'a pas été élu et parce qu'effectivement il est arrivé, il a été nommé à ce poste deux jours avant la mort du président assassiné. La solution passerait par un changement de pouvoir, selon vous ? – Changement de pouvoir à condition qu'il y ait justement un contre-pouvoir. Or, aujourd'hui, il n'y a ni une opposition organisée et ces mouvements de foule auxquels nous assistons ne sont pas de nature à être une alternative crédible à ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, il faut accepter l'idée qu'Haïti est un pays sous tutelle, de fait, mais que les autorités aujourd'hui de facto en place n'ont ni la compétence, ni la volonté d'obtenir des résultats crédibles et durables. Donc, de toute façon, il faut qu'il s'en aille. – Sur cette question, justement, du renouvellement du pouvoir, je voudrais qu'on écoute Antonio Rodrigues, c'est l'ambassadeur d'Haïti à l'ONU. – Sans la sécurité, on ne peut prétendre à des élections honnêtes, transparentes et démocratiques, au rétablissement et au fonctionnement normal des institutions dans le pays. – Est-ce que des élections sont impossibles dans cet état sécuritaire très dégradé ? – À l'évidence, c'est difficile de faire campagne, difficile d'aller voter en ordre, on va dire, légal, alors que nous ne sommes même pas capables d'aller à l'école, d'aller à l'église, de faire les activités les plus banales du quotidien. Donc, il faut véritablement d'abord rétablir la sécurité dans les rues. – Mais donc, on voit bien la spirale, c'est-à-dire que vous me dites qu'il faut rétablir la sécurité, mais qu'on est incapables de rétablir la sécurité. – C'est bien pour cela que nous disons que le problème haïtien est tel qu'il faudrait une mission cosmique pour sortir Haïti de son treu noir. – Est-ce que la communauté internationale, c'est aussi un signe de son échec, ce qui se passe en Haïti ? – La communauté internationale est directement responsable de ce qui se passe en Haïti, dans la mesure où nous ne produisons ni la drogue, ni les armes qui sèment la terreur en Haïti. Or, la haute mer en Haïti est du domaine justement du contrôle, en particulier des États-Unis, qui empêche entre autres les migrants haïtiens d'envahir les côtes de Floride. Donc, il y a une surveillance de la haute mer qui empêche les sorties, mais qui n'empêche pas les entrées, en particulier de la drogue et des armes qui entraînent Haïti dans une spirale de destruction. – Et pourquoi personne ne veut se mouiller ? Parce que finalement, Haïti, vous le dites, n'a pas très envie, en tout cas la population, qu'une force internationale vienne à son secours. En revanche, les autorités, le Premier ministre, Ariel Henry, lui, l'a réclamé. Mais du côté de la communauté internationale, on n'a pas très envie non plus d'intervenir. – Parce qu'Haïti est une pétodière que personne n'a envie de mettre le petit doigt dedans. C'est une boîte de Pandore que personne n'a envie d'ouvrir. Et aussi parce que les Haïtiens, de leur côté, se méfient de toute initiative de cette communauté internationale-là qui nous a toujours fait du tort. – Et les Haïtiens, ils n'ont pas d'autre choix que fuir aujourd'hui ? C'est la seule solution qu'il leur reste ? C'est encore possible de fuir à Haïti aujourd'hui ? – C'est possible parce que les Haïtiens sont d'excellents marins et que la Floride n'est pas bien loin. Mais je pense qu'une politique étrangère beaucoup plus ouverte, beaucoup plus imaginative, pourrait l'ornier du côté de Cuba, qui est un voisin qui a l'expérience de ce genre d'intervention à l'étranger. Cuba a fait ses preuves en Afrique. Et je pense que Cuba a un capital d'amitié auprès du peuple haïtien qu'une intervention cubaine serait envisagée avec beaucoup de sympathie, si c'était proposé sur le papier. Mais bien entendu, c'est de la géopolitique fiction que je fais là. – En ce qui concerne les gangs, il est envisageable de discuter avec eux ? Ça fait partie des options sur la table également ? – Je pense que, compte tenu du levier qu'ils possèdent, c'est-à-dire cette capacité de tenir en otage la population, au propre comme au figuré, par exemple un collègue, un ami, un professeur, un éminent historien, Pierre Buteau, est actuellement entre les mains des gangsters kidnappés depuis plus de trois jours. Et ils savent qu'avec cet instrument-là, ils sont des interlocuteurs incontournables. Mais on dit que lorsque l'on est dans l'embarras, on est prêt à discuter, y compris avec le diable. – Vous êtes haïtien, vous gardez, j'imagine, des liens sur place. Qu'est-ce qu'on vous dit de la situation de vos proches, des personnes qui vous en parlent au quotidien ? Que vivent-ils ? La plupart des amis et des parents qui sont encore restés là-bas me disent qu'ils vivent comme des rats, c'est-à-dire qu'ils sortent la tête de leur trou juste pour aller faire quelques courses, peut-être prendre des nouvelles, des plus anciens, des plus isolés. Après, ils rentrent pour se mettre à l'abri. Et ça, ce n'est pas une vie. – Et ça, c'est une terreur volontaire de la part de ces gangs. C'est réellement cette envie d'asseoir son pouvoir en faisant peur à la population ? – Nous sommes entrés aujourd'hui dans une époque où, et ce n'est pas l'exception en Haïti, nous l'avons également dans certains pays d'Amérique latine, où ce sont des jeunes gens, souvent drogués, souvent totalement nihilistes, qui ont perdu tout espoir, justement, de construire un avenir commun, qui aujourd'hui procèdent à une sorte, enfin qui cèdent à une sorte de pulsion de mort et qui entraînent toute la société dans le chaos. – C'est un tableau très sombre que vous nous dressez là. Est-ce que, malgré tout, il y a une lueur d'espoir dans tout ça ? Est-ce que, malgré tout, vous êtes optimiste ? – Optimiste, ce serait faire preuve d'angélisme. Je n'ai aucun espoir. Mais Haïti, c'est le pays, justement, où on s'est toujours battu le dos au mur, sans aucun espoir de salut. Et c'est dans la lutte que se construit, on va dire, notre vitalité, mais sans espoir. C'est un combat désespéré. – Mais cette lutte, vous appelez les Haïtiens à la mener ? – Il faut juste continuer la lutte. – Merci, merci beaucoup pour ces témoignages, Jean-Marie Deteoda, pour cette analyse également, et votre éclairage. C'est la fin de la question qui fâche. Restez avec nous sur France 24. On se retrouve dans quelques minutes. – Dans les principales artères de Port-au-Prince, le calme est de retour, mais le feu de la contestation couvre toujours. Face à l'insécurité et l'impuissance de l'Etat, de nombreuses administrations ont gardé porte-close ce vendredi. Si les manifestants ont quitté les rues, leurs revendications demeurent. Les habitants de la capitale veulent plus de moyens pour les forces de l'ordre après la mort de six policiers. – Nous voyons que la police manque de matériel et de soutien. – Nous aimerions qu'ils donnent des hélicoptères de guerre, des chars de guerre, des bateaux de guerre à la police pour mettre fin à ce phénomène d'insécurité. – Plus de la moitié du territoire haïtien est aux mains des gangs qui font régner la terreur, enlèvent, rançonnent et assassinent. Face à cette menace, beaucoup d'écoles sont restées fermées ce vendredi, une situation désormais courante dans le pays. L'UNICEF estime que plus d'un million d'enfants haïtiens seraient déscolarisés, autant de jeunes susceptibles de grossir les rangs du crime organisé. – À l'aéroport international de Port-au-Prince, ces manifestants viennent crier leur ras-le-bol. Ils parviennent à envahir le bâtiment où se trouve Ariel Henry, de retour d'un sommet en Argentine. Un peu plus tôt, ils avaient tenté d'attaquer ces bureaux. La foule accuse le Premier ministre d'inaction face à la violence des gangs dans le pays. – Nous sommes dans la rue pour nous battre, pour nos frères et nos sœurs tués par les bandits. Et nous devons manifester tous les jours pour obtenir ce que nous voulons. – Finalement exfiltré, le dirigeant parvient à regagner son domicile, suivi par une foule où se mélangent civils et policiers. À l'origine de ces manifestations, la mort de six membres des forces de l'ordre tués mercredi par des groupes criminels. Un drame loin d'être isolé, dans un pays où les gangs contrôlent des quartiers entiers de la capitale. – Nous avons besoin de deux hélicoptères de guerre pour contrecarrer les offensives des bandits. – On a besoin de les attaquer de partout parce qu'ils sont nombreux. – Au total, 14 policiers ont perdu la vie depuis le début de l'année. Une crise sécuritaire dénoncée depuis plusieurs années par les Nations Unies. – Aujourd'hui, ce que les Haïtiens désirent le plus, c'est la sécurité. La sécurité de mener leur vie sans avoir peur d'être blessés ou enlevés quand ils quittent leur maison le matin. – Pour faire face aux gangs, le Premier ministre réclame une intervention militaire pour l'instant refusée par le Conseil de sécurité de l'ONU. – En civil ou armé, les policiers ont crié leur colère en Haïti. Ils ont manifesté hier après la mort de six de leurs collègues tués dans l'attaque d'un gang. Ces policiers qui manifestaient ont tenté d'investir la résidence du Premier ministre Ariel Henry, c'est inédit. Et Stéphanie Schuller, tout cela s'est passé dans des circonstances particulièrement violentes. – Oui, vous l'avez dit, Marianne, les policiers ont pris pour cible la résidence du Premier ministre avant de partir vers l'aéroport international Toussaint, l'ouverture à Port-au-Prince. C'est là que venait d'atterrir Ariel Henry, de retour d'un sommet en Argentine. Après plusieurs heures retranchées dans le salon diplomatique de l'aéroport, le chef du gouvernement a pu quitter les lieux, escorté par un lourd dispositif de sécurité. Dans l'effondrement généralisé de l'État haïtien, la PNH, la Police Nationale d'Haïti, est pour l'instant la seule institution à tenir encore debout, donc à être encore opérationnelle. Le symbole de policiers en colère qui vise le Premier ministre n'en est que plus fort, Marianne. – Une colère qui s'exprimait dans d'autres villes du pays, comme Ogonaïve avec cette manifestation devant le commissariat de la ville, et qui se trouve dans le même département que Luancourt, où s'est déroulée l'attaque. Les manifestants réclament le retour des corps de ces policiers qui n'ont pas été rendus. Au contraire, des vidéos de ces corps étalés par terre ont été diffusées sur les réseaux sociaux où les membres du gang, auteurs de l'attaque, se vantent de ces meurtres. Notre correspondant Ogonaïve, Ronald Paul, a rencontré hier des manifestants indignés. – Devant le commissariat des Ogonaïves, ils sont des dizaines. Machette à la main, mouchoir rouge autour du cou, cet homme se dit prêt à accompagner les forces de l'ordre pour aller récupérer les corps des policiers. – Les bandits ne doivent pas nous empêcher de vivre dans le pays. Nos frères, nos sœurs sont des victimes. Les policiers sont des Haïtiens. Si vous voulez faire la guerre, il faudrait vous en prendre aux Dominicains ou aux Américains, mais pas aux Haïtiens. Nous n'acceptons pas ça. Cela m'indigne en tant qu'Haïtiens. – Nous n'avons pas d'accord, nous n'avons tant qu'Haïtiens. – Les protestataires brandissent une boudouille sur laquelle on peut lire « L'État haïtien a tué les policiers, donnez-nous les corps ». Cet autre citoyen y voit la main du gouvernement en place qui chercherait, selon lui, à éliminer les policiers. – Imaginez-vous, les policiers appellent des renforts. Il y en a au Gonaïve, il y en a à Saint-Marc, mais personne n'est intervenu. Et les policiers sont morts dans ces circonstances. Abba Ariel, Abba Frantzelbe, c'est un complot parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive dans la police nationale. Les gangs appartiennent à l'État, qui envoie alors des policiers pour que les bandits les éliminent. – Escortés par des policiers, indignés eux aussi par la mort de leurs frères d'armes, les manifestants ont sillonné plusieurs rues de la ville entassés de pneus avant d'y mettre le feu et contraint les établissements scolaires à renvoyer les enfants chez eux. – Sous-titrage ST' 501